Après Rome, Hassan Rouhani poursuit à Paris sa tournée européenne. Pour en parler, nous sommes en ligne avec Christian Malar. Bonjour. Alors, cette visite poursuit un intérêt économique évident, mais également une réinsertion de l'Iran sur la scène diplomatique internationale. C'est vrai que Rouhani fait tout pour réussir le retour de l'Iran sur l'échiquier politique international. Maintenant, il y a quand même beaucoup de bémols à mettre à cette visite, à ces grands accords qu'on nous fait miroiter. Par exemple, on sait qu'en principe, les dirigeants de EADS Airbus sont très prudents. On devrait vendre 127 Airbus pour une somme de 18,5 milliards d'euros, ce qui paraît considérable et à la fois très intéressant en période de crise économique. Et la France, elle l'a subie, cette crise. Elle a besoin d'avoir des contrats. Mais en même temps, est-ce que cette ouverture économique va être réellement possible ? Parce qu'on vient d'apprendre quand même qu'en Iran, le Conseil des gardiens de la Constitution, qui est très lié aux gardiens de la Révolution, vient de retoquer bon nombre de candidats qui se présentent aux élections législatives du 26 février prochain et qui sont très proches de Rouhani. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire en gros que l'ouverture, oui, mais à petite dose. Les Iraniens, enfin le régime, a peur de se remettre en question et de changer sa nature. Et on le sait, sa nature, c'est de continuer à soutenir des mouvements terroristes comme le Hamas, comme le Hezbollah et de continuer à dénier à Israël son droit d'existence. Donc je crois qu'il faut être très, très prudent, Elisa. Alors justement, est-ce que ces sujets qui fâchent, on a dit, le soutien actif de l'Iran au terrorisme, encore la question des droits de l'homme dans le pays, vont être soigneusement évités par François Hollande ? Je ne dirais pas, Elisa, je ne dirais pas soigneusement évités. Je dirais que François Hollande va éviter d'impliger un camouflet ou d'indisposer ou de mettre mal à l'aise Rouhani en public. Mais en privé, dans l'entretien qu'il aura avec lui, demain, entre 15h et un peu plus de 16h, demain après-midi, tout laisse à penser que Hollande, qui est un pragmatique, qui sait faire de la réelle politique, même avec un pays qui n'est pas fréquentable, comme l'Iran lui dira en privé, qu'il faut que, si l'Iran veut être fréquentable pour l'avenir et redevenir une nation respectée à l'échelle internationale, eh bien, bien entendu, il lui faudra respecter les droits de l'homme, arrêter cette guerre avec l'Arabie saoudite pour une raison de suprématie régionale, et puis peut-être essayer de stabiliser réellement le Moyen-Orient en respectant aussi Israël. Mais là, ça, c'est une autre histoire. Merci beaucoup, Christian Malar, pour cette analyse. Et le président iranien avait été reçu hier par le pape François au Vinti-Camp. Le souverain pontife avait appelé Teheran à ouvrir pour la paix au Moyen-Orient. Léa Volbert. Un nouvel allié pour promouvoir la paix, un allié stratégique au cœur du Moyen-Orient. Le pape François s'est entretenu 40 minutes ce mardi avec le président iranien Hassan Rouhani. Un message, aider la communauté internationale à rétablir une stabilité dans cette région dévastée par les guerres à répétition. Dans un communiqué, le pape François exhorte l'Iran à trouver des solutions politiques adéquates qui mettent fin à la diffusion du terrorisme et au trafic d'armes. Le souverain pontife souligne la responsabilité de chaque communauté religieuse dans la promotion de la réconciliation. Allusion à peine voilée au conflit entre sunnites et chiites qui scindent la région et provoquent de vives tensions, notamment avec l'Arabie saoudite. Hassan Rouhani était entouré d'une délégation de 12 diplomates et officiels iraniens. Parmi eux, Mohamed Javad Zarif, le ministre des Affaires étrangères, qui a activement participé à l'accord de Vienne en juillet dernier. Une visite minutieusement organisée. Pour éviter d'offenser la délégation iranienne, les statues nues du musée du Capitole ont été couvertes. En lieu et place des Vénus et autres œuvres d'art, des blocs de plastique blanc. Une décision de la mairie de Rome qui a rapidement créé une polémique. Le parti de la Ligue du Nord dénonce un énième acte de soumission à une culture qui ne nous appartient pas. Les radicaux, eux, rappellent qu'il y a à peine sept mois, des affiches avaient également été recouvertes dans la ville de Turin. Cette fois, pour ne pas heurter la sensibilité du pape en visite officielle. Et même si on assiste là à un réchauffement des relations avec l'Iran, pas d'amélioration à signaler du côté des droits de l'homme. Les opposants au régime continuent d'être pourchassés, ceci les conduisant le plus souvent à l'exil. Reportage d'Elodie Toto. Paria Kohandel, 18 ans. Malgré son jeune âge, elle est aujourd'hui recherchée par le régime d'Hassan Rouhani pour activisme. Un besoin d'agir qui est né de l'arrestation violente de son père. Ils ont pointé leur arme sur ma tête et ils m'ont séparée de mon père. Depuis, je ne le vois qu'en prison. Farzad Madadzadeh a, lui, été emprisonné pour activisme. Il purgeait une peine de cinq ans lorsqu'en 2013, l'actuel président Hassan Rouhani est arrivé au pouvoir. Un président réputé modéré. Pourtant, Farzad a vu sa situation en prison s'aggraver. Avant, j'étais en isolement. Après, j'ai été souvent interrogé par trois personnes. J'avais les yeux bandés. On m'a torturé. Pour le régime actuel, c'est légal. Ils attrapent les gens, surtout les sympathisants, des Moudjahidines du peuple. Parfois, il suffit d'avoir quelqu'un de sa famille lié au mouvement. Et c'est considéré comme un crime. Un crime passible de mort. Selon Amnesty International, plus de 2000 personnes auraient été pendues ces deux dernières années pour des raisons parfois ridicules, comme la distribution de tracts. Il est inacceptable dans des sociétés démocratiques qui respectent les valeurs démocratiques des droits de l'homme de recevoir un président qui fait de la torture, les exécutions sommaires et extrajudiciaires des fois, l'application de la peine de mort d'une façon très expansive et comme moyen de gouvernance. Les Iraniens en exil, comme Paria et Farzad, et avec eux, ceux qui résistent toujours en Iran, comptent sur François Hollande pour aborder avec Hassan Rouhani la situation des droits humains en Iran. Cela se fera peut-être entre deux discussions autour de millions d'euros d'échanges commerciaux. C'est tout l'art de la diplomatie moderne.